Ca va bien ? Très bien. Frères et sœurs ? Oui. Ah, ils parlent ensemble en plus. En plus. Et alors, vous avez une démarche très étonnante ce soir. Vous venez en fait retrouver un petit frère, mais c'est un jeune frère. Il a quel âge ? Il va avoir 16 ans. Il va avoir 16 ans, il est donc mineur. Et en réalité, vous venez parler à sa maman. Oui, tout à fait. Car vous avez le même papa, mais vous n'avez pas la même maman. Vous, vous êtes d'une maman... D'une autre maman et la maman du petit garçon dont on parle n'est pas la vôtre, évidemment. Vous avez un papa en commun. Votre papa est décédé en 1993. D'où cet éloignement et le fait que vous ne voyez plus ce petit frère depuis des années et des années. Il y a eu des démarches quand il était plus jeune que sa maman avait un petit peu éloigné, puisqu'elle considérait que ça risquait plutôt de le perturber qu'autre chose. Alors avant d'aller plus loin avec vous, on va essayer de retracer toute cette histoire... Un peu compliquée. Oui. En images avec les documents que vous nous avez confiés. Regardez. Stéphanie et Olivier, un an des quarts presque jumeaux. Deux petits anges dans le cœur d'un père et d'une mère qui s'émerveillent chaque jour de la complicité et de l'amour que porte ce duo inséparable. Quelques années plus tard, papa et maman ne s'entendent plus et décident de se séparer. Blessure d'enfant pour problème de grand, Stéphanie et Olivier restent avec maman et leur lien, déjà si fort, se resserre encore un peu plus. Papa est toujours présent pour eux et leur vie poursuit ainsi sa route. Puis le duo s'apprête à se faire trio. Papa refait sa vie et Annie, sa compagne, leur donne un petit frère. Vincent vient rejoindre la famille. Grande sœur Calin, grand frère copain, Vincent est un petit garçon comblé par l'affection de Stéphanie et Olivier. Puis le malheur, sans prévenir, va s'abattre sur ce joli tableau. Un accident emporte le papa de trois enfants dont les cœurs souffrent en essayant de rester soudés. Mais des mots résonnent comme une malédiction autour d'eux et vont bientôt les séparer. C'était il y a 13 ans. Stéphanie et Olivier ont repris le chemin à deux sans pouvoir oublier ce petit frère qu'ils ont si peu eu le temps de connaître. Aujourd'hui, Vincent a 15 ans. Son grand frère et sa grande sœur ne supportent plus de rester des inconnus pour lui. Alors ce soir, ils veulent demander à Annie de leur laisser une chance de faire partie de sa vie. Annie laissera-t-elle se refermer les liens du sang ? Fidèle à la réalité ? Très bien. Alors, quand votre papa est décédé en 93, quel rapport vous avez eu avec cette belle-mère et ce petit frère qu'elle avait avec elle ? Très bonne, très bonne. On était... C'est vrai qu'on se dit souvent, les beaux-parents sont toujours les vieux petits canards. Et non, nous, tout a bien été jusqu'au décès et puis même après, pendant un an. Et puis, au bout d'un an, il y a eu effectivement cette brouille qui a été évoquée dans le sujet. Vous voyez qu'il y a eu un conflit entre votre maman et... Vous fassiez les procès, en fait, tout ce qui est juridique et les histoires d'adultes, en fait. Voilà. Des assurances, vous acquisez à l'argent, etc. Quel âge avez-vous à ce moment-là ? 18 ans. Et là, Annie, votre belle-mère, elle se dispute avec votre maman, mais elle continue d'avoir des rapports avec vous. Vous l'avez au téléphone, vous la voyez ? Non. On a essayé. On a essayé, en fait, en 95, 96, de reprendre contact avec mon téléphone. 2-3 ans après la brouille, 2 ans après la brouille. Oui. Et, en fait, à chaque fois que je téléphonais, c'était... On me raccrochait au nez. Donc, après, mon frère a essayé. Voilà. Et moi, j'ai réussi... J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et après, beaucoup de... Raccrochage au nez, comme on dit. Et, bon, j'ai harcelé un petit peu et elle a fini par bien vouloir me parler. Et elle m'a dit... C'est là qu'elle m'a appris que, effectivement, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour Vincent, qu'il était peut-être encore perturbé. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui était perturbé ou si c'est elle, qui n'avait pas encore envie et n'était pas prête. Quel âge avait-il ? En 98, il avait 8 ans. Oui, 8 ans, à peu près. Et donc, depuis, vous n'avez plus jamais revu ? Et non. Quand votre papa est décédé, tout se passait bien, à ce moment-là, avec Annie. Très fusionnel. C'était très fusionnel. Et vous, vous étiez couramment... Couramment chez elle, enfin, chez eux. Toutes les vacances scolaires, on était chez eux, tout le temps, les jours de l'an. Et elle se comportait comment avec vous, à ce moment-là ? C'est comme une mère. Comme une 2e mère, en fait. Elle était super contente. En plus, on était très attentionnés avec elle, puisqu'elle était enceinte. Et nous, c'est vrai que c'était un grand bonheur pour nous, parce que c'était... En même temps, on n'avait pas vu notre père depuis que ce temps, parce qu'elle a été aussi la personne qui a fait que notre père se réconcilie avec nous. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu la grossesse, la naissance de Vincent, et puis tout le reste, quoi. Et là, ça a été génial. Si ce soir, elle vous disait, je ne souhaite pas reprendre contact avec vous, je ne souhaite pas, c'est trop douloureux, je ne souhaite pas que mon fils vous voie, et je ne souhaite pas moi-même vous voir. Est-ce qu'on vous a préparé à cette alternative ? Oui, et on s'y est préparé, de toute façon. Et on s'est dit, de toute manière, on aura essayé de faire quelque chose, au moins, pour dire qu'on n'est pas restés sans rien faire. C'est ça qui est important. Et voilà. C'est pour la démarche. Pourquoi la démarche, aujourd'hui, sur le plateau de l'émission ? Parce que c'était, justement, le fait aussi qu'on a attendu qu'il ait 15 ans. C'est vrai qu'après, moi, j'avais son numéro de téléphone jusqu'en 98, date à laquelle j'ai passé le dernier coup de fil, en fait. Et après, vous avez perdu sa trace ? Et après, j'ai perdu sa trace complètement. Donc peut-être était-elle sur liste rouge ou s'est peut-être remariée. Enfin, on ne sait rien du tout de sa vie, en fait. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer, concrètement, alors ? De renouer contact. De renouer contact ensemble, et puis de voir si, éventuellement, il y a moyen de pouvoir revoir Vincent, la revoir elle, sans forcément arriver dans sa vie, débarquer, dire, hop, là, c'est nous. On a eu 11 ans de séparation, mais bon, on s'installe. Où est le frigo, quoi ? On respecte... Non, non, on va respecter ça intrusif, mais en tout cas, reprendre des contacts avec lui, c'est ça ? Quel souvenir... Vous avez un souvenir de ce petit Vincent que vous n'avez pas vu depuis des années ? Un souvenir, une fois quand... La dernière fois que je l'ai vu, en fait, c'était en 94, pour mon anniversaire. En fait, on cherchait Vincent partout, et on l'a retrouvée... On l'a retrouvée dans ma chambre, sur mon lit, avec la photo de mon père, en fait, dans les mains, en train de pleurer toutes les larmes de son corps, en disant... Papa a mort, cassé sa voiture, et là, on l'a pris tous les deux dans les mains, enfin, dans les bras, et on l'a serré très fort. Je crois qu'on en a besoin, et je crois que c'est vital, quoi. C'est à l'intérieur de nous. C'est pas... On peut pas vraiment l'expliquer, mais je crois que c'est au plus profond de notre coeur, quoi. C'est votre frère, tout simplement. Voilà. Bien. On espère qu'Annie sera sensible à cette démarche, comme nous tous le sommes ici, nous tous qui vous écoutons. Et on fera tout ce qu'on peut, évidemment, mais sans lui forcer la main, parce que ça n'est pas la règle de l'émission. On va donc aller la retrouver, on vous abandonne quelques petits instants. Un rideau qui se referme et une loge qui s'entr'ouvre. Oui. Et Annie est à mes côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation, Annie. Et bonsoir. Bonsoir. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent pour découvrir votre vérité. Et je vais vous demander de vous lever, Annie, s'il vous plaît, de suivre le joli Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ca va bien, Annie? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Ca va? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Rien. D'accord. C'est un joli métier. Oui. Non, je fais la recherche d'un travail. D'accord. Dans quel secteur? Brotique, commerciale, enfin. Wow. Oui. D'accord. Au passage, la vie est lancée. Si quelqu'un a quelque chose qui peut vous correspondre, tant mieux. Qui sait? Vous serez venu, vous aurez fait d'une pierre deux coups. Voilà. Puisque ça n'était pas le but a priori de l'émission. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un veut vous parler. Vous connaissez l'émission, son principe et son fonctionnement. Alors, on va peut-être vous donner des indices. Un indice, peut-être, Pascal? Si vous en êtes d'accord, Annie. J'assure. Alors, je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Regardez dans cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Annie, t'es-tu déjà arrivé de regretter certaines de tes décisions? Bonne question. Est-ce que parfois, vous regrettez vos décisions? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est convaincu d'avoir toujours raison et même s'il est fait lui donne tort, qu'il continue quand même? Non. Ou qui sait reconnaître que parfois, peut-être, elle se trompe? Oui, il m'est arrivé. Oui, je pense, comme tout le monde, parce que tout le monde fait des erreurs. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir peut-être pris des décisions trop hâtives ou de... Oui, c'est sûr, mais... Normalement, vous revenez facilement quand vous vous apercevez que vous avez tort. Ah oui, si c'est moi qui ai tort. Si c'est moi qui ai tort, vous revenez pas. Sinon, c'est nettement moins facile. Bon. Ça vous met sur la voie, cet indice? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Cela dit, il y a un très bon indice, Pascal, que tu peux proposer à Annie. C'est d'aller directement transpercer le rideau et regarder qui est derrière, juste là, à quelques mètres. Oui, mais est-ce que Annie est d'accord? Est-ce que vous voulez, Annie, maintenant savoir qui vous a invité? Vous avez le droit de dire non et repartir tranquillement au Havre. Alors, on vous en voudra pas, nous. On vous en voudra pas, mais ça serait peut-être dommage, maintenant que vous avez fait ce chemin. Peut-être. Regarder n'est pas écouter dans cette émission. On peut voir et si ce qu'on voit ne nous convient pas, on peut s'en tenir là et s'en aller. Oui. Donc, dans un premier temps, on regarde ensemble qui se tient de l'autre côté du rideau. Alors, je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans et vous allez pouvoir découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir. D'accord. Bon, vu comme ça. Vu comme ça, quoi? C'est curieux. La piste la plus sérieuse à laquelle je pensais, c'était celle-là. Ah oui, c'est souvent ça, vous savez. Quelquefois, il faut pas aller chercher midi à 14. Alors, quelquefois, effectivement, c'est des vraies surprises, mais souvent, la personne à laquelle on pense, c'est bien celle qui se trouve de l'autre côté du rideau. En tout cas, ils sont deux. Oui. Stéphanie et Olivier. Oui. Deux beaux jeunes gens. Il était très content de vous voir tout à l'heure, quand on a vu Daphné vous remettre l'invitation. On a vu à leurs yeux que ça leur faisait très plaisir de vous voir. Oui. C'est sûr que bon, ça fait quand même des années qu'on s'est pas revu. 11 ans. Voilà. Et dans des circonstances pas terribles, quoi. On sait. La coupure a pas été... Il y a des choses... Bon, je vais être honnête avec vous. Il y a des choses qui m'ont énormément blessée, qui m'ont fait énormément de mal et qui ont eu du mal à se refermer. Et j'en avais tellement... J'avais tellement ce doute que j'en ai parlé à mon fils, qui est leur demi-frère. Et il m'a dit, oh, non, non, non. Oh, non, non. Moi, non. Mais c'est pareil, il a que 15 ans. Qui dit que dans quelques années, il ne cherchera pas à les revoir. Donc, c'est pas évident. Est-ce que vous voulez... Parce que vous vous posez déjà beaucoup de questions, là, en disant ça, et c'est tout à fait naturel. Votre esprit va vite, là, et... Ah oui, parce que je vous dis, c'est une chose pour moi qui est encore très vivante et... Est-ce que vous voulez au moins écouter ceux que Stéphanie et Olivier, qui ont un peu plus de 16 ans aujourd'hui, qui sont des jeunes adultes... Ah, ben, oui, je sais. ... sont venues vous dire ce soir. Oh, ben, sans qu'à être là. Alors, on y va. Allez-y, Stéphanie et Olivier. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Annie. Très contente de te voir sur le plateau. Ça nous touche. Et sache qu'on est venus, en fait, que tous les deux. C'est vraiment une démarche purement d'Olivier et de moi. Et il faut que tu saches que t'as toujours été une belle-mère exceptionnelle. On était un peu jeunes. On a... Fait des bêtises. On a fait des bêtises. Et on s'en veut aussi. Mais tu nous manques énormément. Vincent aussi. Et c'est... Enfin, ça devient de plus en plus dur, quoi, de vivre sans vous. On sait pas à quoi ressemble Vincent. Toi, t'as toujours été là, présent. Tu nous as accueillis comme tes propres enfants. Et tout simplement, bah, on t'aime, quoi. Et voilà. C'est... Vraiment, quoi. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est dur. C'est dur. J'ai... J'ai attendu ce moment-là depuis très longtemps. C'est vrai qu'après, on a notre fierté. On a plein de choses qui vont, qui vont pas. Il y a le quotidien de la vie qui fait en sorte qu'on suit notre vie. Et puis après, on oublie pas parce que... Vincent, je l'aime. Toi, je t'aime aussi. Mais c'est vrai qu'après, on a... Il y a eu... C'est vrai que les circonstances dans lesquelles on s'est... C'est pareil, on était très durs. Moi, la dernière image de toi que j'ai, c'est... C'est en sortant de la salle de procès du Roi. Et pas un regard, ça a été terrible. Mais tu avais certainement tes raisons, de toute manière, hein. C'est sûr. Et c'est vrai que là, on souffre vraiment. Et ça fait des années, tout le monde connaît Vincent. Tout le monde te connaît, toi, dans notre entourage, dans notre vie. Parce que... J'avais jamais cessé d'être dans notre vie, quoi. Et on demande pas forcément que tu ouvres le rideau ce soir. On demande pas... On veut juste que tu prennes à la rigueur nos numéros de téléphone. Bon, si tu l'ouvres, ça serait encore mieux, forcément. Mais si tu veux pas... Si tu veux pas l'ouvrir, prendre notre numéro de téléphone et savoir que notre porte et notre téléphone est ouvertes, notre coeur aussi, forcément. Et le jour où vous, vous êtes prêts, à la rigueur, on sera là. On sera là, bien sûr. Vous voulez trop échanger ? Ah bah, logique. 11 ans plus tard. Oui. C'est sûr que... Enfin bon, les visages sont restés les mêmes. Mais bon, c'est toujours les... C'est toujours les 2 bonnes bouilles que j'ai connues, hein. Ca change pas, hein. C'est clair. Ils nous ont dit des très belles choses sur... Sur vous. Non seulement sur ce petit frère qui leur manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Olivier a même eu une évocation très, très touchante, tout à l'heure. C'est vrai. De son dernier... L'un de ses derniers souvenirs de Vincent, lors de son anniversaire à lui, à Olivier. Et alors que leur papa commun a disparu il y a juste quelques temps. En 93. Et puis, ils ont dit aussi des choses très jolies sur vous, sur cette belle-mère qui les avait toujours accueillies à bras ouverts et traité comme si c'était... Bien sûr, ce qui est vrai. Parce que vos propres enfants... Oui. Qui étaient même celles, nous ont-ils dit, qui avaient fait en sorte qu'ils revoient plus leur papa. Oui. Et que c'était grâce à vous que c'était arrivé, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ils ont dit autre chose. Ils ont dit en 93, on a perdu notre père. En 94, on a perdu notre frère et notre belle-mère. Et ça faisait un 2e deuil une année après. Tout ça pour vous dire que cette démarche, elle paraît, en tout cas... On ne sait pas et ça ne nous regarde pas ce qui s'est passé vraiment et quel rôle ils ont joué, plus ou moins... De façon plus ou moins consentante. Mais en tout cas, cette démarche, elle paraît aujourd'hui vraiment... Ah bah, ça vient du coeur, hein. Très sincère et très forte. Vous leur en avez beaucoup voulu ? Ah oui. A eux ? Ah oui. Oui. Oui, parce que bon... La vie est ce qu'elle est. Je sais bien qu'ils avaient la leur à vivre. Ça, je le comprends tout à fait. Mais bon, il y avait... C'est vrai que même pour le téléphone, on a tenté comme ça des années. C'est... Bon, il est vrai que, bon, quand on est sortis de cette salle de... Je suis passée... Vous allez bien vous en souvenir. Je suis passée à 1,50 m de vous et vous ne m'avez même pas regardé. Et ça, j'ai jamais oublié, ça. Bon, mais je pense que c'était plutôt une histoire d'adulte. Et franchement, on était perdus, Annie. C'était pas... Déjà, on père-papa. Nous, on était un peu dans le flou. L'audience, c'est impressionnant pour... De jeunes, pour toi aussi, parce que bon, toi... Mais c'était pas du tout rivé contre toi. Bien au contraire. Et je pense qu'on a plutôt... C'est vraiment une histoire d'adulte. Et nous, on a pas voulu t'occulter du tout de notre vie et... Et Vincent non plus, quoi. Bien au contraire. Ce soir, Olivier et Stéphanie sont venus vous dire que vous existiez, pour le coup. Vous et Vincent. Au combien ? Alors... Visiblement, oui. Selon le principe de cette émission que vous connaissez, Annie, je vais vous demander maintenant de vous lever face à ce rideau, si vous le voulez bien. Il y a donc ces enfants que vous avez connus jeunes, que vous avez, encore une fois, accueillis comme si c'était les vôtres. Ils rapprochaient de leur papa. Oui. Que vous ne voyez plus depuis 11 ans. Eux, ils veulent vous revoir, vous. Ils veulent revoir leurs petits frères aussi. Mais je crois que c'est vraiment les 2, hein. Enfin, je crois que c'est ce qu'on a compris ce soir. C'est qu'évidemment, ils... Ils cherchent leurs petits frères, mais... Ils cherchent aussi cette belle-mère qu'ils n'ont plus dans leur vie. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Ils l'ont même... Eux-mêmes évoqué en... En espérant juste que... Vous n'oublierez pas les numéros de téléphone pour autant. Mais vous pouvez aussi, évidemment, l'ouvrir comme ils le souhaitent. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez décider, Annie ? Disons que je... Dans un 1er temps, je resterai... Enfin, je... Je préfère quand même préserver encore Vincent. Pour l'instant. Mais je dirais que, bon, il faut... Quelquefois dans la vie... Comme on dit, passer l'éponge. Et... Pour la mémoire de leur père, je vais l'ouvrir. Applaudissements. 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 Bon, ben voilà. Quant à Vincent, il décidera, vous déciderez, vous verrez ce que vous faites. Il faut y aller tous. Ils essaieront de rattraper. Il faut y aller. Des grands frères et grandes sœurs, genre qu'on aimerait bien avoir, quand même, les deux, là. Oui. Bravo pour... Vous le saluerez de notre part et puis plein de bonnes choses pour vous tous. Jolies dernières phrases. Merci. Mais je le pense, vraiment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.